Depuis le dernier épisode sur Paranormal Urbex, mes recommandations en termes de vidéos d'exploration urbaine ont explosé. Ah ! Enfin une vidéo qui ne va pas y mêler les paranormales, chouette, un peu de répit. J'ai pris énormément de temps pour faire le montage donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Excellent ! Enfin un youtuber consciencieux qui va nous proposer du travail de qualité. Vous voyez qu'actuellement j'ai extrêmement froid, alors si vous nous voyez pendant la vidéo avec des cagoules, c'est pas pour braquer des gens ou tuer des gens, c'est juste que moi je caille ma race. En fait c'est juste qu'on caille bien notre race. Je vous avoue qu'on a des cagoules parce qu'il fait froid sa mère. Mon cœur, à moins que cette vidéo soit un placement de produit pour le froid, évite de considérer que tu vis ouvert, ont une mémoire de poisson rouge. A peine lancé dans ta vidéo j'ai déjà l'impression que tu te fous de moi en disant que t'as bossé le montage. On dirait juste que tu as aligné toutes tes rushs chronologiquement et pratiquement sans rien couper dedans, y compris quand tu te répètes. Je sais pas du tout comment sera à monter cette vidéo parce que de toute façon j'ai jamais fait de vidéo d'urbex. Alors j'espère que ce sera quand même un minimum dynamique et un minimum intéressant, même si vu dans l'endroit qu'on est forcément ce sera intéressant parce que si ça, ça t'intéresse pas, je sais pas ce qui peut t'intéresser dans la vie. Hein ? Calme-toi. Qu'est-ce qu'on fait là du coup ? Voilà la seule phrase remplie de bon sens au sein de cette vidéo. Si le montage est absolument catastrophique et respire l'amateurisme en alternant les fonds du embalayage à la Star Wars, ou même les coupures de phrases en plein milieu, Si y'a quelqu'un qui est caché, il aurait plus peur. Regardez comment c'est. J'espère qu'on pourra au moins se rattraper sur l'aspect immersion, notamment par les moments Wikipédia sur l'historique du lieu. Et donc là on est dans un pôle hospitalier, une annexe de prémontrée fermée il me semble, qui a totalement été abandonnée depuis 1997. Si vous explorez des endroits comme ça, prenez pas de risque en montant des fenêtres, vous voyez y'a tout qui est cassé, y'a des bouts de verre partout. Ce gars est le seul élément positif de cette vidéo, mais il faut croire que même Max Kayy s'en fout complètement. Ils ont arrêté carrément. Ouais 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 ouais. Le reste des intervenants vont se manifester oralement à travers l'utilisation d'un mot composé de 5 lettres. Oh il est stylé. Il est stylé. Vachement stylé. Il est stylé la pièce. Stylé de ouf. Bon d'accord, le montage est nul, la mise en situation historique est d'une pauvreté abyssale. Bon ouais mais en attendant on a des bons plans. On a des beaux plans. Oh là là, même sur ce point c'est la Bérezina. C'est bien simple, vous allez passer le plus clair de votre temps à regarder des gars filmer le sol ou l'intérieur de pièces à la vitesse grand V. Le reste sera composé d'un autre type d'exploration, centré sur l'ego de Max Kayy. Je ne sais pas s'il a vraiment compris que le principe de ce genre de vidéo est de nous faire découvrir des lieux insolites et pas de faire un facecam pendant la majorité du temps en répétant inlassablement les mêmes choses. Si cette vidéo n'est pas complète et que vous voyez qu'elle ne fait que 20 minutes, c'est normal, je vous dis, je vais vous faire plein d'autres épisodes. La vidéo sera sûrement en plusieurs épisodes. On va faire ça en plusieurs parties. Comme je vous dis, la vidéo sera sûrement en plusieurs parties. Je ne sais pas du tout combien de vidéos je vais vous faire là-dessus. Sachez que cette exploration dans l'hôpital abandonné se fera en trois épisodes. Quand je pense que tu as osé ouvrir un Tipeee pour financer ces expéditions mal torchées, et surtout quand je constate que certains pigeons y contribuent, enfin du moins leurs parents, je m'autorise l'idée de te glisser de suggestions pour de nouveaux paliers. Un premier servant est acheté une édition du bouquin à la vidéo numérique pour les nuls, et un second Tipeee permettant d'acheter 600 grammes d'éthique. Parce que quand on gagne des milliers d'euros par mois, faut vraiment être le dernier des pourris pour demander aux internautes du blé pour remplir le réservoir d'essence de ta bagnole.